Générique Tourisme, une source de revenus oubliée par la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de nous faire confiance. On va clôturer la semaine par ce numéro spécial, accès sur le tourisme dans notre pays. On reçoit des invités qui sont, on dira, spéciaux, avec qui nous allons aller en profondeur de cette question, aller attacher votre ceinture. C'est parti. Je suis avec trois invités sur ce plateau. Je pense avec notre hôte spéciale, Madame Clarisse Djungu, vous êtes experte en développement personnel. Bonjour Madame Clarisse. Bonjour Monsieur Dan. Merci beaucoup de cet honneur que vous nous faites d'être à tous sur notre plateau. Merci. Je suis également avec Madame le professeur, Madame Marilyn Cefocle. Vous êtes PDG d'IDEAS, INC, et présidente des femmes ambassadeurs, une structure basée à Washington. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Dan. Merci beaucoup aussi de votre présence dans cette émission. Enfin Monsieur, Monsieur Roderick Chaud, vice-président également d'IDEAS TINK. Bonjour Monsieur Roderick. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence. Je vais rappeler que vous n'êtes pas francophones, mais on va y aller. On va se débrouiller comme ça. Alors, notre sujet du jour, je l'ai dit en entente de cette émission, tourisme, une source de revenus oubliée par la République démocratique du Congo. Première question directement, je la pose à Madame Clarisse. Madame Clarisse, je crois que Madame le professeur aussi va répondre à cette question. Tout le monde va répondre. Alors, la société IDEAS que vous dirigez a signé un memorandum d'entente avec le gouvernement congolais. Et sur quoi porte exactement ce memorandum ? Alors, il s'agit surtout de redynamiser, de dynamiser le tourisme au Congo, mais surtout aussi de réhabiliter certaines structures qui pourraient attirer des touristes. Donc, c'est un vaste programme qui emblobe énormément d'aspects du tourisme. Il s'agit aussi de formation aussi, de personnel. D'accord. Est-ce qu'il voulait ajouter quelque chose ? Il veut ajouter quelque chose par rapport à ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je dirais juste que nous sommes très heureux pour l'opportunité nous accordée par le gouvernement de la RDC pour travailler dans ce secteur très important, génératrice de revenus dans l'économie, le tourisme. C'est vrai, il y a des volets, il y a la rénovation, il y a la modernisation de certaines infrastructures. Nous sommes une entreprise basée aux États-Unis et donc, en tant que Noir américain, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir aussi de nos ressortir parmi nous. Ideas Inc. existe depuis quand déjà ? Ideas Inc. existe depuis déjà plus de deux décennies. Voilà. Et basée à Washington, D.C. C'est vous la créatrice. Et voilà, je suis la créatrice et la présidente de Ideas Inc. D'accord. Alors, deuxième question. Quand est-ce que ce contrat peut-il effectivement démarrer ? Et puis, il se décline sur quelle durée ? Alors, c'est un contrat qui se décline sur environ cinq ans. Et c'est un contrat qui, comme nous l'avons dit auparavant, c'est un contrat qui est extrêmement important pour le... Ce n'est pas d'abord, ce n'est pas un contrat. Je veux rectifier cela. C'est un mémorandum d'entente, pas un contrat. Ok, ok, ok. Donc, il y a une grande différence là-dessus. Voilà. Et donc, ça se décline sur une période de cinq ans, mais dans une première phase, dix-huit mois pour le gouvernement. Et il s'agit avant tout d'intéresser les investisseurs, des partenaires pour justement la réhabilitation d'infrastructures. Et tout ceci se fait sous l'ordre, sous les ordres du ministère du Tourisme. Voilà. Dirigé par son ministre, M. Mazenga, M. Didier Mazenga. On s'allait piloter ensemble. Voilà. C'est un monsieur qui adore son pays. Et nous voulons absolument mener notre appui. Il a fait appel à nous dans ce sens-là. D'accord. Alors, quand est-ce que ce projet va, je ne sais pas, ce mémorandum va être, est censé être mis en œuvre déjà? Quand est-ce qu'on doit le lancer? Bon, nous devons dire que pour les partenaires, ils sont prêts à mettre ce MOU, le mettre en œuvre dès demain, dès le mois prochain. Parce qu'il faut souligner ici que ça a commencé depuis plus d'un an. Les travaux ont commencé il y a plus d'un an, enfin, une partie de cela avec l'Office national du tourisme, l'ONT. Et comme vous le savez, c'est de l'investissement. Et donc, comme ce sera un partenariat entre le gouvernement congolais et cette structure américaine, il y a des responsabilités du gouvernement et des responsabilités de la structure. Donc, pour la structure, elle est prête, mais il faut que le côté congolais aussi soit prêt d'abord. Mais nous avons senti, en tout cas avec le ministre, il est très dynamique. Il voit vraiment ce que ce programme peut apporter au développement de la nation. Et il veut voir cela aller de l'avant. Et nous sommes convaincus qu'il va travailler dans le sens que le côté RDC va s'occuper de ses responsabilités afin que ce projet puisse enfin commencer. Donc, si les deux responsabilités se réunissaient, pourquoi pas déjà dans deux mois, les boulots peuvent commencer. Parce qu'il y a, comme madame venait de le dire, il y a certains projets que la RDC a présentés à la structure. Ces projets-là, il y a quelque chose qui doit se faire sur l'échangeur. Il y a site de l'Ancelé, site touristique de l'Ancelé. Il y a la rénovation de certaines infrastructures là-bas. Il y a la construction d'un hôtel de transit à l'aéroport de Ndjili. Donc, ça, ce sont des choses pour cette première phase. Donc, entre maintenant et 18 mois, ce sont des choses qui peuvent se faire. Mais là, il faudra que chacun rencontre ses responsabilités. Ça dépend plus de qui ? Du gouvernement ou de l'IDEA ? Non, ça dépend plus du gouvernement. Mais comme on venait de dire, nous sommes heureux parce que nous voyons que le gouvernement a assez de volonté. Donc, nous sommes convaincus que cette fois-là, ça va aller. Parce qu'on nous a posé des questions depuis les quelques jours qu'on est là. Chaque fois, la population nous demande. Mais on a vu tellement d'investisseurs qui viennent. Mais après, on ne voit plus rien. Et les investisseurs ont leur responsabilité. L'État a ses responsabilités. Quand ces deux-là ne sont pas rencontrés, voilà souvent pourquoi il y a des projets qui n'avancent pas. Mais nous, nous voulons dire que je pense que nous avons de la chance de rencontrer un gouvernement à travers son ministre, ministre Didier Mazenga, vraiment prêt à voir le projet aller de l'avant. Tout à fait. Il a une grande vision pour son pays en général, pour la place que va occuper le tourisme dans son pays. Et il a partagé cette vision du tourisme en RDC avec nous. La RDC offre une panoplie, mais extraordinaire, un éventail extraordinaire de différents types de végétation, de faune, de flore. Vous avez un petit climat à la fois tropical, mais aussi des montagnes enneigées, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment unique. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ce potentiel. Et le ministre, M. Mazenga, il en est extrêmement conscient. Et il veut justement mettre en valeur tout cela et faire venir les touristes de tous types. C'est-à-dire qu'il s'agisse de loisirs, qu'il s'agisse de découvertes, qu'il s'agisse d'éco-tourisme, qu'il s'agisse, par exemple, du tourisme des affaires, par exemple. Mais pourquoi avoir choisi, j'aimerais que Dr. Choc puisse vous reprendre, pourquoi avoir choisi la République démocratique du Congo ? Donc, il veut vous répondre à cette question. Pourquoi vous avez choisi la République démocratique du Congo ? Vous nous choisissez. La République démocratique du Congo nous choisissait. La République démocratique du Congo nous a choisi. Mais c'est vraiment un grand plaisir d'être là. L'RDC a toujours eu une place spéciale dans mon cœur. Quand, en tant que jeune, quand je commençais à prendre conscience des idéaux politiques, ce sont les événements qui se déroulent en RDC qui ont contribué à ma formation politicoise. C'est une expérience formidable pour moi d'être ici, de travailler dans le secteur du tourisme, qui est un secteur très vital pour l'économie, et pour nous d'utiliser les ressources qui sont à notre, comment on dit en français, moi je suis anglophone, mais excuse, disposition, aux États-Unis et les utiliser pour ce secteur du tourisme à travers ce projet. C'est la première fois que vous êtes venu au Congo. C'est la première fois que vous êtes venu au Congo. C'est la première fois que vous êtes venu au Congo ? Nous avons vu comment elle est vibrante. C'est la première fois que vous êtes venu au Congo. Prochainement, la prochaine fois que vous êtes venu à quelque chose d'autre. Ok, ok, ok. D'accord. Mais le projet s'étend sur quelle ville déjà ? Quels sont les villes qui sont ciblées, les endroits qui sont ciblés pour la modernisation ? Alors, on parle là de l'ensemble du pays. On va évidemment commencer par Kinshasa, mais on s'étend sur l'ensemble du territoire où il y a beaucoup de sites à rénover, beaucoup de sites à mettre en valeur, parce que la République démocratique du Congo a une histoire extrêmement riche et beaucoup d'Américains, d'Afro-Américains, d'Afro-descendants, d'Africains-Américains sont très intéressés par l'histoire de la République démocratique du Congo. Ils connaissent tous l'histoire de Lumumba. Beaucoup ont vu le film Lumumba de Raoul Peck et ils sont conscients qu'au Congo, qu'il y a une histoire de souffrance, mais aussi une histoire de triomphe aussi face à l'adversité et que c'est une histoire aussi qui rappelle celle des Africains-Américains. Ok. Il y a un lien entre l'histoire du Congo et celui-ci ? Absolument. Absolument. Beaucoup d'Africains-Américains ont leur ascendance au Congo. Donc moi, dont moi, dont moi-même, j'ai fait mon test ADN. Et d'après mon test ADN, je suis en partie congolaise. Wow, c'est une question. Comment vous avez fait pour savoir que vous êtes en partie ? Eh bien parce que j'ai fait le test ADN. Voilà, le test de l'ADN vous montre d'où vous venez. Ah ok. Alors, vous pensez aux infrastructures, disons les infrastructures d'accueil de ces... Parce que l'accueil, le tourisme, c'est aussi des infrastructures d'accueil des touristes et tout ce qui va avec. Est-ce qu'on a pensé à ces infrastructures-là ? Absolument. Absolument. Nous suivons en fait la feuille de route que nous donne le ministère du Tourisme. Et le ministère du Tourisme a une vision qui s'étend sur tout le territoire pour relancer ce tourisme. Et donc, pour nous, c'est très important de tenir compte de cette feuille de route. Nous ne faisons rien sans l'approbation et sans l'aval, sans la direction du ministre du Tourisme. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Mme Clarisse, vous allez travailler avec l'Office national du tourisme. Et quel en sera le rôle dans la mise en œuvre de ce mémorandum d'entente ? Bon, juste pour clarifier. Quand vous dites « on va travailler », ce n'est pas que je suis... Non. Donc, en partenariat. En partenariat, tout à fait. Là, comme on venait d'expliquer, il y a le mémorandum d'entente qui venait d'être signé hier avec le ministère. C'est le ministère qui a le tutelle, qui chapote le tout. Et dans le ministère, on nous a présenté trois grandes entités. C'est-à-dire, il y a l'Office national du tourisme, l'ONT. Il y a l'ICCN, je pense l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et puis, il y a le site touristique de l'Ansele, les STN. Et donc, par rapport à votre question en ce qui concerne l'ONT, l'ONT aussi, dans le grand plan national du tourisme, l'ONT a aussi ses objectifs, a ses projets. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'avec chacune de ces structures, Ideas va signer cette fois-là des contrats. Avec toutes ces structures. Voilà, avec chacune des structures, l'ONT, l'ICCN et l'STN. Il y aura des contrats individuels. Et il faut signaler ici qu'avec l'ONT, il y avait déjà une convention qui a déjà été signée avec Ideas. Donc, ça reste juste quelques amendements. Et pour les deux autres, il y aura des contrats qui seront signés. Et donc, le projet va évoluer selon ce qui sera convenu dans le contrat. D'accord. D'accord, madame Clarisse. Alors, quels sont les critères de choix de chaque site touristique rétenu par Ideas ? Alors, qu'est-ce que sont les projets de Ideas ? Il y a des critères. Il y a des critères. Au fait, les critères avaient déjà été déterminés par le plan touristique de la RDC. Et donc, pour nous, à Ideas, nous n'avons pas sélectionné des projets. Nous suivons les projets qui nous ont été présentés par le gouvernement. Il y a certains projets que nous allons proposer, que nous sommes en train de proposer. Par exemple, nous pensons à la beauté de la RDC et pourquoi pas voir si les ressources naturelles peuvent appuyer à faire avancer ce projet dans une manière de travailler. Beaucoup plus vaste. D'accord. Alors, professeur Cefocle, est-ce qu'il y a eu des études préalables avant de décider de venir en RDC ? Alors, nous avons reçu, consulté, compulsé le plan national de développement du tourisme. Il y a des études préalables pour certains sites. Et donc, c'est sur la base de cela que nous avançons sous les ordres du ministère du tourisme. D'accord. C'est-à-dire que si vous avez trouvé quelque chose, vous avez travaillé sur base des données que vous avez trouvées ? Oui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réinventer la roue. Il ne s'agit pas de faire de multiples, d'innombrables études de faisabilité. Mais nous avons l'intention de faire une étude de faisabilité globale du secteur du tourisme. Voilà. Parce qu'il y a certaines choses qui devront être incluses, comme par exemple la formation. Il y a toute une formation à faire. Et même en matière linguistique, par exemple, il faut... Tout secteur du tourisme doit former les acteurs, si vous voulez, en anglais, par exemple. Il y a toute une formation en anglais à avoir qui est très importante, puisque l'anglais, c'est la langue quand même la plus parlée au monde. Même les touristes qui ne parlent pas le français, ils peuvent échanger quelques mots en anglais. Donc ça, c'est très important. C'est très, très important. Madame Clarisse, est-ce que vous avez pensé aux contraintes que présente la RDC ? Contraintes d'enclavement, pas de voie de communication, problèmes d'électricité, problèmes d'eau. Est-ce que vous avez pensé à toutes ces contraintes liées à la RDC ? Oui. Oui, oui, on a pensé à cela. La structure a dit à Zébien, elle a des idées quand même sur les quelques contraintes que connaît la RDC. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pour moi, en tant que Congolaise, je suis partie vers eux quand le gouvernement avait indiqué, ils cherchaient un partenaire qui pouvait vraiment accompagner la République. Parce que pour nous, à travers ce projet, il ne faut pas qu'on voit ce projet comme le tourisme où on intéresse seulement des personnes, des touristes à venir en RDC. Si on le fait correctement, tel que les discussions, comme nous avons partagé entre la structure et le gouvernement congolais, si ça se fait vraiment comme ça et correctement, c'est un programme qui touche à plusieurs secteurs. Dans ces plusieurs secteurs, vous avez aussi les infrastructures, comme vous venez de dire. C'est-à-dire quoi ? Quand on vous parle de la construction d'un hôtel de transit à l'aéroport, par exemple, ça c'est juste un exemple. Mais à long, Ideas a des intentions d'aller voir non seulement les gens qui vont dire « bon, nous venons pour financer cet hôtel-là » et autres, mais ils ont déjà commencé à discuter avec certains investisseurs. Il y en a qui se disent « bon, nous, peut-être on veut investir à l'Est. » Il y a… La sécurité. Mais il y en a qui sont intéressés. Malgré la sécurité. Ils sont intéressés, par exemple, à faire, vous avez juste un exemple, vous avez un endroit à l'Est, l'île d'Iduy, par exemple. L'île d'Iduy, oui. Il y en a qui voudraient, par exemple, aller développer là-bas, c'est un système qu'on appelle « resort ». Je ne sais juste pas comment on dit ça en français. Donc, c'est des grands hôtels, c'est grand, hein, c'est des hôtels, ça fait des excursions et tout ça. Ça fait pas… On est en train de considérer cela dans ce programme. Vous avez des investisseurs qui parlent avec eux, qui disent « non, mais nous, on est intéressés dans l'immobilier ». Et l'immobilier, on ne veut pas… On est pas… On peut le faire à Kinshasa, mais si dans d'autres provinces, on trouve là où ça peut se faire et puis le gouvernement le permet, on est d'accord d'y aller. Donc là, c'est juste quelques exemples. Là, c'est juste quelques exemples. Donc, c'est un programme qui va toucher sur… Dans plusieurs secteurs. Dans plusieurs secteurs. Un complément, Madame, professeure, par rapport aux contraintes. Non, je voudrais dire que, bon, des contraintes, il y en a de toute façon partout. Mais il s'agit justement d'aller au-delà des contraintes. D'accord. Juste aller au-delà des contraintes. Alors, docteur… M. Chou, alors, en 20 ans, l'idéal s'il s'est dit depuis 20 ans déjà, est-ce que c'est une première devenue en Afrique, en général et en RDC en particulier ? C'est la première fois pour l'idéal d'être en Afrique. Non. Non, ce n'est pas la première fois. C'est ça ? Non. En Afrique et en RDC. En… en… en DRC. En DRC, oui. En Afrique, non. En RDC, oui. En Afrique, non. On a été au Nigeria, au Ghana. On a été au Nigeria, au Ghana. Et… Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oui, oui. En Côte d'Ivoire. Oui, on a été sur le continent. Oui, on a été sur le continent. D'accord. Mais quels sont… comment fonctionne le projet là-bas ? D'ailleurs, récemment, le président du Ghana a organisé des grandes réunions qui s'appelaient Prosperity, Africa Prosperity, la prospérité de l'Afrique. Et donc, il a invité 200 invités du monde entier, 200 invités qu'il pensait qu'il était clé pour participer au développement. Et donc, Ideas Inc. a été convié à cette réunion. Et nous étions très honorés. D'ailleurs, nous avons rencontré le président du Ghana, Proufou Ado, qui était vraiment très heureux de nous avoir… Réçu. Vous avez rencontré le président Ghana. Oui, oui, oui. Mais ici, vous n'avez pas voulu rencontrer le président Tshisekedi. Oh, ce n'est pas qu'on n'a pas voulu, non. Nous avons d'ailleurs un très grand respect pour le président Tshisekedi, pour la vision qu'il a de son pays et du progrès de son pays. C'est un grand patriote. Toutes les personnes que nous avons rencontrées, ce sont des personnes qui vraiment ont l'amour du pays. Et ça, c'est important, avoir l'amour du pays, tout comme Mme Clarisse M. Enjungu, docteur Enjungu, à l'amour du pays. Et ça, ça peut faire, ça peut changer la donne complètement. Alors, on peut connaître le budget de tout ce travail ? Alors, c'est très difficile de donner maintenant un budget, de vous présenter un budget maintenant, puisque nous allons en découvrant, parce qu'il y a certaines structures dont on nous a parlé et qui seront, qui font partie, qui ont déjà un budget en elles-mêmes. Donc, ces structures à rénover, réhabiliter, etc. Ce sont des montants qui vont dans les 350 à peu près millions de dollars. Mais il ne s'agit pas que de cela, parce qu'il y a aussi la formation, il y a d'autres structures qu'il faudra créer, réhabiliter, rénover. Donc, on ne s'arrête pas simplement aux six ou plus, aux quelques projets, je ne dirais pas six, aux quelques projets que nous avons sur une liste. Donc, on ne s'arrête pas seulement à cela. Voilà. Est-ce que ça peut donner, ça peut donner de déboucher de l'emploi au Congolais ? Ah oui, ça surtout, ça a beaucoup d'emplois, parce que l'emploi, ça couvre beaucoup de choses. Ça va aux personnes qui, par exemple, fabriquent les koubas, jusqu'à la gastronomie, par exemple, raffiner, réhausser la gastronomie congolaise, qui est vraiment délicieux. J'ai eu l'occasion de goûter au Liboké. C'était vraiment délicieux. Un poisson très fin, vraiment très... et puis très goûteux. Donc, ça, vraiment, nous sommes sortis de là enchantés. On s'était présenté dans des feuilles et c'était vraiment délicieux. Donc, ça, c'est à mettre... toutes ces choses-là sont à mettre en valeur. Et aussi, non seulement dans la cuisine, l'architecture aussi, mettre en valeur les motifs du kouba, par exemple. Enfin, il y a vraiment énormément de choses que l'on peut mettre en valeur, que l'on peut aussi peaufiner pour ajouter de la valeur, si vous voulez. D'accord. Cela permet... ça peut créer... le tourisme peut être générateur d'énormément d'emplois. On peut estimer. Alors, on ne peut pas donner des estimations tant qu'on n'a pas fait vraiment une étude globale, une étude de faisabilité globale. Non seulement pas seulement une étude de faisabilité globale, mais qu'on soit entré vraiment dans chacun des différents projets à exécuter. D'accord. Monsieur Chaud, donc, monsieur Rodrigue Chaud, une question. Les images que... Les images que vécu les médias internationaux sur la RDC, c'est généralement la guerre, les maladies, la pauvreté. Comment comptez-vous convaincre les touristes à visiter la RDC tenant compte de ce tableau sombre, peint sous la RDC ? Les images, you know, juste nothing positive. Are you sure you'll be able to package the DRC in order to change that perception outside of these DRC borders ? Yes, that's a very important concern. You want to take it ? We are, of course, going to do our best to break these stereotypes. It's not just the DRC that is projected that way. Africa, to a large extent, is projected in the grand sense that way, but we know that that's totally untrue. We are convinced that we will be able to do it because, in fact, it's not just the RDC. When you look at the reality, in general, it's projected in the sort. When we look at the reality of Africa, you see a boldering economy, you see a vibrant society, you see a beautiful infrastructure in some places. So, it's not hard to dispel these images with the real images of Africa. And so, for us, it's beautiful, topography, this wonderful natural resources, and the wonderful work that the professionals have done in re-sculpturing the cities and the suburbs of this wonderful context. We can do that with the DRC. We can do that with the DRC. There are some professionals who have used their ideas to do what we see in the large cities, for example. D'accord. D'accord. I just wanted to add a little bit to that. Well, of course, in general, the African, whether it be the African in the continent, all like the African in the Americas, for example, we suffer from an image that was vehicular by the Western media, and which is an image that is not flat. D'accord. 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 par les Africains ne peut être que meilleure que l'image qui est véhiculée par les Occidentaux. Mais cela est dû à quoi ? Pourquoi est-ce qu'on nous caricature généralement ? Vous voyez comment l'histoire nous a traités. Si nous nous retrouvons de l'autre côté, moi, en tant qu'Africaine-Américaine, Africaine-Caribéenne, etc., que nous nous retrouvons de l'autre côté de l'Atlantique, c'est bien parce que l'histoire ne nous a pas gâtés. Ça, c'est très clair. Alors, je vais poser une question à laquelle vous allez tous répondre. L'RDC est une faune, une flore très séduisante, mais attire très peu de touristes, contrairement à d'autres pays. Vous pensez qu'il est possible que l'RDC redevienne une destination privilégiée à travers le monde ? Absolument. Absolument. Dr. Cefon ? Oui. Alors, il faut d'abord changer l'image même de la RDC. La RDC peut avoir une très belle image parce que la RDC contient tout ce qu'il faut pour avoir une belle image. Et en plus, la RDC a un peuple qui est extrêmement digne et un peuple qui est extrêmement volontaire. Un peuple qui veut absolument que la RDC avance. Parce que quand la RDC avance, eh bien, c'est toute l'Afrique qui avance. Toute l'Afrique, l'Afrique, le développement de l'Afrique passe par la RDC. Le développement de l'Afrique, à mon sens, passe par la RDC parce que la RDC géographiquement se trouve au cœur de l'Afrique. Donc, elle rayonne, elle peut faire l'Afrique rayonner. Une fois que la RDC a trouvé sa voie, à partir du moment où la RDC trouve sa voie, et c'est d'ailleurs cette voie, cette impulsion que donne le gouvernement actuel, eh bien, ça peut faire, si vous voulez, rayonner l'Afrique. Tout à fait, tout à fait. Alors, la RDC est victime d'agression de la part des six voisins, de braconnage et puis de pillage de ses ressources naturelles. Est-ce que IDEAS peut aider à ce que, faire un lobbying, par exemple, aux États-Unis pour que, justement, la voix du Congo soit entendue ? Oui, c'est quelque chose que vous avez parlé, en fait. Comme vous le savez, le DRC est victime, qui est victime d'attacks, vous savez, d'agression par ses voisins. Est-ce que vous, comme IDEAS, peut-être être capable de faire quelque chose sur ça ? Peut-être que le lobbying, par le lobbying en Washington, D.C. pour que ça soit arrêté ? Parce que c'est pas seulement une agression sur les gens, mais c'est aussi un pillage de ses ressources, qui sont en voie de disparition aussi. Et il y a beaucoup, beaucoup, il y a des animaux qui sont en voie de disparition aussi. Parce que ce conflit dans l'Eastern DRC. Je dirais que le secrétaire des affaires étrangères, américain, M. Blinken, est très conscient de cela. Il est extrêmement conscient de cela. Il a d'ailleurs parlé sur le sujet, il s'est exprimé sur le sujet. Il y a une volonté, à mon sens, de la part du gouvernement américain, de voir les choses changer. Oui, parce qu'ils se rendent compte que ce genre de situation ne peut pas perdurer. C'est une situation qui non seulement ne peut pas perdurer, mais c'est une situation qui ne peut pas perdurer. C'est une situation qui, si vous voulez, peut gêner le développement de cette partie de l'Afrique, de la partie des Grands Lacs, la partie centrale de l'Afrique. Donc, c'est quelque chose que nous avons déjà eu l'occasion d'avoir des discussions là-dessus au niveau des universités, au niveau des ambassadeurs, au niveau des professeurs, sur la souffrance que cela peut engendrer au peuple congolais et que c'est une situation qui, en XXIe siècle, ne devrait pas exister. Ce qui est sûr, c'est que les choses sont en train de changer, au fait, par rapport à la situation à l'est du Congo. Le vélène, en français, je peux dire l'agresseur, et d'identifier. Et donc, c'est important que les différents pays dans la région comprennent qu'il faut travailler ensemble parce que quand on travaille ensemble, ça va bénéficier tout le monde. Oui, bien sûr que nous nous sommes capables de représenter la RDC dans ce sens-là, mais nous comprenons que ça, c'est une affaire des affaires étrangères et nous sommes sûrs et convaincus que le président de la République a une politique quant à ceux. Mais sinon, nous, on peut sans doute le faire. Tout à fait. Ils le font déjà pour d'autres pays. Ah, d'accord. D'accord. Docteur Marilyn, on est en train de chuter. Il nous reste partiement, on dira, moins de 10 minutes pour qu'on puisse complètement finir. Alors, est-ce qu'un message par rapport à tous ces Congolais qui ont besoin de ce changement, de ce changement du tourisme ? Quel est le message que vous pouvez leur donner, leur annoncer déjà par votre entreprise Ideas ? En tout cas, ils ont un pays qui est fabuleux et ils ont un gouvernement qui a cette volonté de faire avancer les choses. Il faut saisir le moment. Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas piétiner. Il ne faut pas mettre des obstacles. Il faut simplement aller de l'avant. Le Congo a tous les ingrédients possibles et imaginables. Tous les ingrédients possibles et imaginables. Et donc, le Congo a une jeunesse aussi. Une jeunesse qui est extrêmement importante, qui est très digne, qui aime son pays. Et donc, il en incombe au pays, avec un gouvernement volontariste, de justement changer complètement la donne. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Mais c'est quelque chose qui peut avoir lieu quand même assez rapidement. On a vu des pays, par exemple, changer en 20 ans. par exemple, quand vous prenez l'exemple de Singapour. Singapour, dans les années 70 et Singapour, dans les années 2000, ce sont deux pays complètement différents. Il y avait un pays qui avait beaucoup de problèmes, problèmes d'hygiène, etc. Et puis, 30 ans plus tard, vous avez un pays qui est vraiment cité au monde comme étant le pays le plus propre de la planète. Donc, tout ça, c'est possible. Vous avez... Et ceci parce que les gens ont compris qu'il y avait... et qu'il en incombait d'eux-mêmes, que c'était eux-mêmes de prendre tout cela en charge, de suivre aussi les directives de gouvernement volontariste. Et donc, si on prend l'exemple, par exemple, de Singapour, si on prend même aussi l'exemple de la Chine, le Congo à tous les ingrédients possibles. Une population jeune, un gouvernement qui veut aller de l'avant. Donc, tous les ingrédients sont là. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Mais qu'est-ce qui est le blocage jusque-là, selon vous ? Qu'est-ce qui empêcherait ? Qu'est-ce qui sont parmi les éléments qui empêchent ? Eh bien, il y a l'histoire, il y a le poids de l'histoire. Il y a aussi... Bon, il y a ce qu'on appelle l'indice des affaires, c'est-à-dire the ease of doing business en anglais, c'est-à-dire la facilité avec laquelle on fait des affaires. Donc ça, ça doit être un peu débloqué pour que les gens puissent plus facilement faire des affaires. Et il y a aussi la digitalisation, si je peux utiliser le terme, la digitalisation. Ça, c'est très important. et aussi la formation de personnel pour qu'il y ait le plein emploi. Alors, Dr. Chaud, M. Chaud, on va finir avec cette question. Dans quelle mesure IDEAS sera une solution pour les Congolais ? Comment pourrait l'idée être une solution pour les Congolais ? Nous ne sommes pas la panacée. Nous ne sommes pas la panacée. Oui, nous ne pouvons résoudre tous les problèmes, mais nous réalisons la position stratégique de la DRC en Afrique. Nous ne saurons pas résoudre tous les problèmes, mais nous sommes très conscients de la position stratégique de la RDC en Afrique. en tant qu'un panacéaniste, dans le centre d'Afrique, dans le cœur d'Afrique, c'est la paix et l'économie pour l'ensemble de l'Afrique. Pour nous, en tant qu'un panacéaniste, nous sommes convaincus que la paix et la stabilité en RDC, en tout cas, c'est la prospérité pour le reste de l'Afrique. Et nous vous informons que ça, c'est quelque chose sur laquelle nous travaillons déjà et il y a vraiment cet intérêt-là de l'autre côté, donc les afro-descendants qui sont dans les Amériques, surtout les Noirs américains. Est-ce qu'ils pensent à nous, ces afro-descendants ? Absolument. Nous enseignons. Mais ils ne financent pas les capitaux africains. Ils laissent les africains. Comment ils ne financent les africains africains ? Ça viendra, ça viendra, ça viendra. Nous allons changer cela. Nous allons changer cela. et à partir de ce partenariat, c'est un premier pas et ça va ouvrir les portes pour d'autres Noirs américains, des gens des États-Unis qui viendront ici. Les guerrillas sont très souvent sur la CNN comme un sujet de montrer le pays. Les guerrillas, je dois admettre, je ne sais pas comment on les appelle en français, je pense que c'est des bonobos, je crois. il y a les gorilles dans la forêt qui portent un grand intérêt, les okapis, c'est quelque chose d'unique à la République démocratique. C'est ça. On les montre très souvent dans des chaînes américaines comme CNN, par exemple. Nous savons qu'il y a des très moindres choses ici. C'est comme des tours thermiques. Nous ne savons que dans les États-Unis très peu sur la DRC, c'est ce qui est là. Nous savons de la Mumba parce que nous sommes des gens politiciens. Nous savons, nous ne connaissons pas tous, ce n'est pas tout le monde qui connaît toutes les bonnes choses qu'il y a un RDC aux États-Unis. Nous connaissons la Mumba mais il y a beaucoup plus sur la RDC que nous pouvons communiquer aux autres. L'impact que Patrice Lumumba en tant que personnage, en tant que personnalité, a sur les africains-américains est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, venir voir le lieu où ce personnage a vécu, où il a fait et ses campagnes politiques portent grand intérêt pour toute une partie de la population africaine-américaine, pas seulement aux États-Unis mais aussi au Brésil, dans la Caraïbe, par exemple. Il n'y a pas un pays dans la Caraïbe, dans les Amériques, où il y a un endroit qui est nommé après Lumumba, qui porte le nom de Lumumba. C'est un grand héros. Oui. Et le vital natural resources that are here, you know, we need them for our industries to prosper. You know, we are trying to get out of the dirty energy and into clean energy, clean transportation. All those inputs can be found in the DRC and are needed in the DRC. So, we understand we are being out maneuvered by others and we tend to I'm going to lay that just to focus and just interpret that. and we intend to join the struggle. in the DRC. une source de revenus oubliés. We hope that this project port our accord. And good return to the United States. Thank you. And for me, it's a great pleasure parce que je fête mon anniversaire en DRC. Aujourd'hui. Aujourd'hui. On doit chanter pour nous. On doit chanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, professeur. Joyeux anniversaire, professeur. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour nous de vous rencontrer. Une très belle émission qu'on a. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites et en tout cas, on espère vraiment que ce projet est pour toi encore. Et c'est vous qu'on remercie. Et on remercie Combo Buzz TV et toute son équipe qui m'ont dit merci. Merci beaucoup. Merci madame. Allez, ça m'est fini cette émission Grand Tribune, spécial accès sous le tourisme. Mais portez-vous bien. On se retrouve donc lundi avec notre numéro d'autres invités. Allez, excellent week-end chez vous. Sous-titrage ST' 501